Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, petit brassage d'une... Je vous laisse venir, avec la couleur. C'est pâle. Ça va se faire monter à froid. Et oui, d'une lager. J'ai décidé de faire une lager... Un petit mélange de lager... Soit américaine, mais... Européenne, sans utiliser du Pils. Parce que tout le monde, présentement, fait des lagers avec du Pils. Et je voulais utiliser un grain plus... Goûteux, un petit peu. Fait que j'ai pris du Pils de Wynermen. Avec du carapé tout simplement. Et on va rajouter de la Lover WLP 033. On va mâcher bonne température pour essayer d'avoir beaucoup de sucre fermentable. Ce qui va nous permettre, justement... On va mettre ça à 65 même. Ça va être parfait. Ça va nous permettre d'avoir une bière plus sec. Et je veux qu'une bière qui soit vraiment facile à boire. Alors, comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai préparé le Grandfather. J'ai mis le faux fond avec notre basket, avec les seals. Par la suite, j'ai rajouté... Mon eau était déjà en bonne température. Alors, par la suite, j'ai rajouté tout simplement mon grain que j'ai brassé. Petit truc 101. Des fois, juste repartir la paume pour aider quand on met notre grain. Ça l'aide à avoir une belle... Aujourd'hui, on fait un nouveau test. On va attendre un heure complet avant de faire notre test enzymatique. On continue notre mâche. On est rendu au mâche-out. On laisse le mâche-out aller. Puis, on fait notre test enzymatique après. Tout de suite après, on va vérifier s'il y a encore de l'amidon dans les grains. Ça fait un heure et ça marche. Pendant ce temps-là, on va pouvoir réparer notre fermenter qui coulait. J'ai emmené du téflon pour mettre, pour être sûr que ça ne coule pas. On avait des petites fuites. Alors, peut-être que le téflon va être assez épais pour pouvoir contrer la fuite qu'on a. En passant, j'ai utilisé du téflon rose, un petit peu plus épais. Et le stainless ne fait pas qu'il est coupé. Ça fait que si on prend le blanc traditionnel, il est un petit peu moins efficace sur l'acier inoxidable. Alors, je te conseille fortement d'utiliser celui à l'acier inoxidable. J'ai très, très, très hâte de pouvoir faire mon mash, de pouvoir faire mon sparge. Ça va être vraiment cool. On va sparger avec notre autre groundwater qui est juste ici. Alors, on va tout tasser notre setup pour pouvoir justement utiliser l'eau avec le bras pour sparger. Ça va aller plus vite, ça va être un petit peu mieux. Et je vais sauver un peu de temps. La couleur me semble vraiment, vraiment bonne. Je suis vraiment content. Et j'ai vraiment hâte d'y goûter cette bière-là. Je n'avais oublié de tout le temps enlever ce petit... chose-là. Sinon, vous allez en acheter plusieurs. On laisse égoutter. On va commencer notre petit test que je vous parlais juste avant. Petite assiette. Et on va juste mettre un petit peu de grain à l'intérieur. Le but ici, c'est vraiment d'écraser le plus possible notre grain. Il faut vérifier s'il reste beaucoup d'amidon à l'intérieur. Alors, on écrase le grain vraiment comme du monde. Comme il le faut. On va l'écraser un petit peu plus pour vraiment faire sortir tout, 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 tout. Et on va mettre une teinture de goutte diode à l'intérieur. Vous voyez comment il reste encore beaucoup, beaucoup. On le voit présentement qu'il reste vraiment beaucoup d'amidon encore à l'intérieur du grain. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire un match de 1 heure pour être sûr d'avoir tout le sucre disponible de mes grains. On jette ça et on commence à faire notre sparge. Je vous montre avec le petit tuyau ici comment ça va bien aller. On dévore notre ponte et on a tout simplement à verser notre grain, notre eau. On peut aussi aller plus tranquillement si c'est nécessaire. Alors, c'est une méthode que j'utilise assez régulièrement pour pouvoir sparger. C'est une façon d'aller un petit peu plus rapidement. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon tour est vraiment plus haut. C'est une petite bière. J'ai décidé de faire pas beaucoup de grains avec un gros mash longtemps pour sortir le plus de sucre possible. Alors, le micro-pipe aurait été peut-être plus approprié pour faire ce type de recette-là que le grand-pipe qui vient avec. Si tu veux faire toi aussi des petites bières à faible pourcentage d'alcool, procure toi le micro-pipe, ça va être beaucoup mieux. On va faire une vidéo pour vous expliquer tous les bienfaits du micro-pipe dans le Grandfather. Si tu n'as jamais fait de bière et que tu aimerais essayer, on a des cours qui se donnent avec le Grandfather ici en magasin. Alors, tu peux prendre une formation avec moi, qui va tout t'expliquer les principes de base comment faire de la bière. Et des fois, pour la première bière, c'est un petit peu plus facile. d'avoir quelqu'un qui t'aide et qui te montre comment faire, pis ça te rend un peu plus sécure quand t'es à la maison. Si jamais tu sais déjà faire de la bière pis tu veux juste savoir perfectionnement, tu peux venir aussi. Pis, si jamais tu veux juste venir brasser avec moi, parce que tu t'aimerais ça venir brasser avec Phil le Brasseur, ben, tu m'envois le courriel à info en commerciale, letradillionbrasseur.ca et on va pouvoir faire une bière ensemble. Tu vas dessiner de la bière, on va brasser avec le Grandfather, avec nos deux Grandfather, donner des petits textus, des petits trucs, pour aider ton brassage à tous les jours, pis ça a l'air plus vite, et avoir une bière de meilleure qualité. Pendant ce temps-là, on continue à sparger. C'est tout le fun. Prendre ça relax. Tu sais, c'est une partie qu'on prend de notre temps. Il faut aimer notre bière quand on fait de la bière, c'est vraiment important. Et aussi aimer la déguster. Peut-être sortir mon autre lager que j'ai fait tantôt, je le sais pas encore, il est juste midi, pis je commence à avoir fin. Pis en plus, ça sent tellement bon. Hum! Toujours mettre des gants de protection. C'est chaud! Alors, avant de mettre nos blonds, on va tout écumer les mauvaises protéines qu'on a au-dessus de notre boule de bière. On vient de mettre notre blon de 60 minutes, qui va donner de l'amertume de la bière à le côté de la langue. Et, il faut pas mettre notre couvert présentement, parce qu'on va être sûr de tout sortir le DMS et les mauvaises choses qu'il peut y avoir encore dans cette bière-là. On laisse ça brouillir encore pendant 1 heure. On va rajouter nos blonds de 15 et de 5 minutes. Et, notre Irish moss. Pendant ce temps-là, on va préparer le fermenteur. Juste à temps, j'ai mis le reposisseur à immersion dans mon mou, pour pouvoir le tiruser. J'ai parti la bombe pour pouvoir tiruser tout le tout. On a rajouté de la Cara-Aginil. La Cara-Aginil, c'est quoi? C'est ça ici, de l'Irish moss. Des algues. 15 minutes avant la fin, ça va permettre de prendre toutes les protéines qui sont en suspension et les faire coaguler, pour être sûr et certain que tout soit bien clair. On n'a pas de protéines en suspension. Et, dans 19 secondes, ça va sonner. Toujours ajouter notre 0 minute. Fermez le feu. On va repasser la bombe. Et on va partir l'eau pour refroiser notre mou le plus rapidement possible. 2... 1... On rajoute notre houblon de 0 minute. Et on va partir l'eau pour refroiser notre mou. Toujours faire attention à cette étape-là, de prendre notre tuyau dans nos mains, parce qu'à cause que l'eau est très 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 chaude à l'intérieur, ça crée de la steam. Aujourd'hui, on va essayer de refroiser vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'on fait de la gueule. Toujours très bien, très bien, très bien nettoyer et stériliser notre... Femmanteur! On sort les pantoirs. 2... Pour oxygéner. Et on a juste à transférer... Notre mou de bière dedans. Tout simplement. Les pantoirs, on va servir à ramasser les cochonneries. Oxygéner notre mou. On va stériliser nos leveurs, parce que j'aime bien les mettre tout de suite. Et je vous explique. Un dernier petite chose. Un petit peu juste. Fait qu'on stérilise les sachets et les... Faisons! Un petit peu d'enveloppe. J'aime bien ces petits sachets de White Lab. C'est quand même assez facile à utiliser. Pas besoin de remouiller l'intérieur comme que je fais normalement. Et numéro 2. C'est quand même assez foncé pour une bière seulement avec du PLL. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus translucide que ça. Probablement qu'avec la Lover, ça va aider. Et avec le caragénil qu'on a mis, ça va coaguler les choses. L'échantillon va servir aussi pour notre test de gravité. On va prendre ça tout de suite. On avait dit pas trop eau en alcool. Alors, on va prendre le milieu des plateaux. Vous voyez, on fait une lager présentement. Il va falloir fermenter à 10 degrés Celsius. Et l'eau de la ville présentement est à 17. Alors, j'ai pas pu descendre plus bas que 20. Et la quantité d'énergie que ça va prendre pour... La quantité d'eau que ça va prendre pour atteindre notre 17. Au lieu de l'utiliser avec notre glycol pack. Mais ça vaut pas vraiment la peine de continuer à refroidir comme ça. Alors, on va tout simplement juste arrêter de refroidir avec le refroidisseur. Et utiliser notre glycol pour refroidir le reste de notre milieu. On peut mettre la Lover tout de suite. Parce que la descente de température de 10 degrés va se faire assez rapidement. Et on aura pas de problème. 13,7... On faisait 10,45. On a eu 10,56. Alors, on a eu une mal efficacité quand on avait préévaluée. Fait que c'est 13,7 plateaux qu'on a eu. Et le fait de le dire plusieurs fois va juste me rappeler que... Quand je vais le mettre en keg ou en canne. Ben, je vais pouvoir regarder mon vidéo et me dire vers la fin de vidéo. J'ai dit exactement à combien on était rendu. 13,7 plateaux. 10,56. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère être apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir. Partage un grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour réellement connaître ce que je fais à l'avenir. Et... 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 C'est quoi la prochaine Brasse que je fasse avec vous? Ça va me faire plaisir de vous le faire. Ciao les amis!